En souci devant ces combats fratricides qui flambent un peu partout actuellement, en pensée avec tous ceux qui en souffrent, en particulier les plus petits, en particulier les croyants sincères, quelle que soit leur religion, j'ai choisi de vous lire ce matin l'intégralité, ou presque, du livre du prophète Nahum qui parle de la destruction de Ninive, réduite à l'état de ruines et de cendres en 612 avant Jésus-Christ. 2626 ans finalement, c'est comme hier. Alors le nom même de Nahum veut dire le consolé, celui qui a trouvé du ressort, celui qui a trouvé une foi, une confiance, une nouvelle façon finalement de fonctionner pour faire reculer le malheur dans le monde. Nahum le consolé, il cherche dans ce texte à nous consoler aussi, il cherche même à consoler Ninive, alors qu'elle a fait tant de souffrance finalement. Alors mettons-nous à l'écoute de la vision du prophète pour y trouver une consolation et une force pour aujourd'hui. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum. L'Éternel est un dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il surveille ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne tient pas pour innocent le coupable. L'Éternel dans la tempête, dans l'ouragan, trace son chemin, une nuée de poussière à ses pieds. Il menace la mer et la dessèche, il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan, le Carmel dépérissent, la fleur du Liban dépérit. Les montagnes sont ébranlées par lui, les collines fondent, la terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants sont en lui. Devant son indignation, qui pourra tenir ? Qui se lèvera face à sa colère ? Sa fureur coule comme un feu et les rochers sont brisés par lui. L'Éternel est bon. Il est bon comme un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Avec des flots qui traversent, il nettoiera son espace. Il poursuivra ses ennemis dans la nuit. Que méditez-vous contre l'Éternel ? C'est lui qui nettoie. Il ne laissera pas paraître deux fois la détresse sans intervenir. Mais eux, emmêlés comme des épines et comme ivres de vin, ils seront consumés comme la paille sèche entièrement. Car de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Voici sur les montagnes les pieds du messager de Bonne Nouvelle, celui qui fait entendre la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes voeux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement éliminé. Un destructeur monte contre ta face. Garde ta forteresse, veille sur le chemin. Affermis tes reins, mobilise ta grande force. L'Éternel a fait revenir la fierté de Jacob, la fierté d'Israël, alors que les pillards les ont pillés et ont détruit leur vigne. Les boucliers de ces héros sont repeints, les guerriers sont vêtus de pourpre, avec le fer des chars qui étincellent au jour où on les prépare. Les lances sont agitées. Dans les rues, les chars s'élancent, se précipitent sur les places. Aller voir, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Ninive mobilise ainsi ses braves, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murailles et l'on se prépare à la défense. Mais les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Sans effet, elle est mise à nu. Sa divinité est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était comme un réservoir d'eau. Et voilà, en ce jour, elle fuit. Arrêtez, arrêtez, dit-elle, mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a là des trésors sans fin, une gloire faite de tout objet précieux. On pille, on ravage, on saccage. Et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, les reins souffrent, les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lion, cet élevage de lionceaux, où se retirait la lionne, le lion, le petit du lion, sans qu'il n'y ait personne pour les troubler. Le lion déchirait pour ses petits, il l'étranglait pour ses lionnes, il remplissait de proie ses tanières et ses repères de dépouille. Me voici contre toi, parole de l'éternel des puissances. Je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai la proie du pays et l'on n'entendra plus tes messagers. Quel malheur pour la ville sanguinaire, toute de mensonges, remplie de violence, ne lâchant pas ses proies. On entend le bruit du fouet, le fracas des roues, le galop des chevaux, les chars qui bondissent, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, multitude de blessés, foules de cadavres, morts innombrables, on tombe sur les cadavres. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, championne des tours de passe-passe, elle qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses ruses. Me voici contre toi, parole de l'éternel des puissances. Je lèverai ton voile et je ferai voir ton vrai visage. Je te montrerai tel que tu es aux nations. Je montrerai ta honte au royaume. Je jetterai sur toi injures. Je t'abaisserai. Je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra ? Où te chercherai-je des consolateurs ? Toutes tes forteresses sont comme des figuiers avec des figues mûres, mais quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici ton peuple. Il n'y a plus que des femmes sans défense. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu dévore tes verrous. Tu veux puiser de l'eau pour le siège, réparer tes forteresses. Tu entres dans la boue, où tu foules l'argile, tu rétablis le four à briques. Et là, le feu te dévore, l'épée t'extermine, te dévore comme des sauterelles. Mais c'est toi qui te multiplies comme des sauterelles, qui te multiplies comme des sauterelles. Tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel. Ils sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes sont comme des sauterelles. Tes chefs sont comme une nuée de sauterelles qui se posent sur les haies à la fraîcheur. Le soleil paraît, elles s'envolent et l'on ne reconnaît plus le lieu où elles étaient. Parce que tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes font la sieste. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne pour le rassembler. Il n'y a pas de remède à une telle blessure. Cette plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront sur ton sort car qui n'a pas subi ta méchanceté constamment. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser le temps de résonner en nous cette grande épopée, ce grand texte, je vous propose de chanter dans le petit recueil Louanges et prières le cantique numéro 75 « Gloire, gloire à l'Éternel » les trois premières strophes du cantique 75 « Gloire, gloire à l'Éternel » le cantique « Gloire, gloire à l'Éternel » le cantique « Gloire, gloire à l'Éternel » Sous-titrage MFP. 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 Alors, premier enseignement, même face aux pires tyrannies, nous pouvons espérer une libération. Aucune tyrannie n'est si forte qu'il n'y ait pas d'espérance. Alors, prenons courage. Et puis, second enseignement, méfions-nous aussi à ne pas trop jouer les Ninivites. Ce qui les a fait chuter. Et même si Dieu n'est pas directement, bien sûr, nous pouvons y voir un signe que le monde n'est pas fini, qu'il existe un créateur qui travaille à son rythme, en profondeur. Il existe une force transcendant. une dynamique d'une dynamique d'une dynamique. Il existe des ébranlement qui nous dépassent infiniment, donnant naissance à des mondes nouveaux dont nous n'avons même pas une idée. Alors, faisons un peu confiance en Dieu. Comme le dit Jésus, mon Père agit dans le présent et moi aussi j'agis. Et comme il ressuscite les morts, je donne aussi la vie. Et c'est un encouragement à nous mobiliser avec Jésus-Christ, comme Naoum nous y invite aussi. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous crée chaque jour à son image. Et donc, ayant pour vocation de participer aussi à notre mesure à ce travail de création d'un monde plus juste, d'un monde bon à vivre. Mais alors, comment agir ? Ces crises ressemblent à des hydres que l'on n'arrive pas à vaincre parce que sept têtes repoussent quand, par hasard, on arrive à en couper une. C'est que, en fait, nous nous y prenons mal, nous dit Naoum. Nous nous y prenons comme Ninive, en fait. Notre monde est comme cette Ninive préparant ses défenses, faisant des réserves, foulant l'argile, faisant chauffer le four à briques pour se fortifier un peu mieux. Et pourtant, nous dit l'Éternel, dans la vision du prophète, le feu te dévore, Ninive. L'épée t'extermine, te dévore comme des sauterelles. Mais, en fait, c'est toi qui te multiplie comme des sauterelles. La chute ne vient pas de l'extérieur, en fait, mais de l'intérieur. Elle est, c'est là qu'est ce feu, c'est là qu'est cette épée, cette nuée de sauterelles. Alors, le feu est souvent, dans la Bible, une image du jugement terrible de Dieu. Il est comme une épée. Cette épée, c'est souvent la parole de Dieu qui tranche entre le bien et le mal pour pouvoir ensuite éliminer le mal en faisant émerger, dégageant le bien. Mais avec cette image des sauterelles, Naoum retourne cette façon de voir. Ce n'est pas l'Éternel qui extermine, qui dévore Ninive à cause de sa méchanceté. Mais c'est sa méchanceté qui porte sa propre condamnation en elle-même. C'est toi, nous dit Naoum, c'est toi qui te multiplie à l'intérieur de toi-même comme ces sauterelles qui te dévorent, qui mangent toute vie sur le passage. Et il explique. « Tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel. Ils sont comme la sauterelle. Tes princes sont comme les sauterelles. Tes chefs sont comme une nuée de sauterelles. » Et donc Naoum dénonce le pouvoir économique et le pouvoir politique. Ou plutôt, il dénonce leur perversion, car il faut évidemment de l'économie et du politique. C'est la base de la vie en société. Dès qu'il y a deux personnes ensemble, il faut qu'il y ait des échanges et qu'il y ait un gouvernement. Alors Naoum explique en fait le problème de cette économique et de ce politique. Ce n'est pas un mal actif comme pour ceux qui croient en l'existence de diables et de démons. Mais c'est plutôt un manque qui va laisser toute liberté au chaos de tout bouleverser, de tout mettre par terre. Et voilà quel est ce manque. Selon Naoum, tes bergers sommeillent, tes hommes vaillants font une grosse grosse sieste. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne pour le rassembler. Il n'y a pas de remède à cette blessure. C'est une plaie mortelle. Alors le berger, c'est une figure bien connue de la Bible. Il évoque le soin des plus petits, de la brebis que l'on va chercher et que l'on ramène en la portant sur les épaules. Le berger, c'est une figure de Dieu, du Dieu de compassion et de tendresse. Une figure du Christ. La deuxième figure, c'est l'homme vaillant, l'homme de valeur, celui qui voit plus loin, celui qui imagine une voie nouvelle, celui qui a un élan de création à l'image de l'éternel. Et la troisième figure, c'est le rassembleur du peuple dispersé sur de multiples montagnes, c'est-à-dire de multiples cultes, de multiples idéaux, de multiples priorités diverses. Et c'est une maladie mortelle de l'économie et du politique quand le berger, le vaillant homme et le rassembleur manquent, ne sont pas à leur poste. Cette plaie mortelle est pour toute société, comme elle l'a été pour Ninive. Et elle l'est pour chaque homme, quand à l'intérieur de lui-même, ça manque. Alors l'économie et le politique deviennent comme une nuée de sauterelles, des marchands plus nombreux que les étoiles du ciel, des princes et des chefs comme des sauterelles qui se posent et qui grignotent tout, tout comme par de minuscules, mais innombrables petits coups de dents. Il n'y a pas de remède à cette blessure. Quand le berger sommeille alors, nous dit Naoum, l'humain est réduit à un marchandage. L'homme, les peuples sont prostitués. La valeur de l'homme est mesurée à ce qu'il possède ou à ce qu'il peut rapporter. Sa valeur est jugée sur son pouvoir personnel, sur sa naissance de prince. C'est là une plaie mortelle, car en abandonnant, en maltraitant, en vendant sans cesse les plus petits. C'est comme une hémorragie qui saigne à blanc, finalement, l'humanité, la privant d'une vie, d'une valeur méconnue, mais aussi en la privant de la vie tout court, parce que cette circulation de la compassion entre humains est le sang même de l'humanité, en fait. Alors oui, ce sont alors pillages et saccages. L'humanité est alors comme un repère de lion dévorant et que personne n'est là pour troubler. Les bergers se sont endormis, l'économie et le politique remplissent leur tanière de proie. Naoum nous dit ce qui arrive aussi quand l'homme vaillant fait la sieste. La sécurité est alors cherchée dans des fortifications, comme Ninive qui stocke l'eau, qui fout l'argile et qui cuit des briques pour fortifier ses remparts. Il y a là une seconde plaie mortelle, car la vie est mouvement, finalement. Elle est dans le cheminement, dans la créativité. L'eau est une image classique dans la Bible pour la bénédiction de Dieu. Alors, on peut la stocker un peu, juste pour le lendemain, et c'est une bonne chose, mais notre réservoir fuit, nous dit Naoum. L'eau de la bénédiction est faite pour donner la vie maintenant. Et Naoum nous montre ainsi une humanité qui s'enfonce dans la boue. Au lieu de vivre sa vocation par le souffle de Dieu qui donne vie à l'argile que nous sommes et qui fait de nous des créateurs, eh bien, elle fait sa seule confiance dans la fortification. Et le feu, autre image de l'action bienfaisante de Dieu, et non pas des tortures ou de la condamnation de Dieu, mais le feu, le feu c'est une bonne chose, c'est-à-dire, le feu c'est ce qui permet aux minerais d'être purifiés et que l'or qui est en nous puisse enfin briller. Eh bien, cette action bienfaisante de Dieu, elle est utilisée pour mieux bétonner notre boue, pour mieux s'enraciner encore dans le sol. Ce feu de l'amour de Dieu qui nous aide à nous libérer de tout ce qui nous tire par le bas, elle est dévoyée, alors qu'elle pourrait être utilisée pour que l'homme vaillant puisse s'élancer dans un bon cheminement, une bonne créativité. Alors, sans cette cohésion aussi, apportée par la troisième figure, par le rassembleur, l'humanité est alors comme ce nuage de poussière dont parle Nahum. Ses groupes, ses peuples, ses castes, ses cultes et ses parties sont comme un chaos de vagues. Mais l'Éternel trace son cheminement dans la tempête, dans l'ouragan et dans la poussière du sol. Ses pieds peuvent avancer vers les hauteurs. Le chaos n'est donc pas une fatalité, il n'a pas de transcendance, c'est juste un manque, c'est juste l'absence du rassembleur qui laisse libre cours au chaos. Alors, la bonne nouvelle que donne Nahum, la consolation, c'est d'abord que les bergers existent, ils ne sont qu'endormis, mais ils existent au plus profond de nous. Les hommes de valeur aussi existent, mais ils font une grosse sieste, ils dorment à l'intérieur de nous. Ses qualités essentielles d'être source de compassion et source d'évolution, de nouveautés, nous ont été données comme un don de Dieu. Elles doivent simplement être révélées, puis une fois reconnues, elles doivent être aimées, activées, ce qui n'est pas non plus évident. Et là encore, c'est un don de Dieu, c'est un miracle que seul peut faire l'amour dont nous sommes aimés, quand cet amour est actif. car ce berger et ce vaillant sont des qualités divines d'amour et de créativité. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la grâce et de la liberté. L'avoir et le pouvoir sont alors vécus non plus comme des lions dévorants, mais comme une dynamique de création et comme une dynamique de rédemption de tout ce qui souffre. Il n'y a que cette armée de bergers et de créatifs qui puissent provoquer un ébranlement de la forteresse ninévite. Il n'y a que ça qui puisse provoquer une nouvelle jeunesse de ce monde. Il n'y a que ça qui puisse changer le cours de l'histoire en brisant la fatalité, finalement, à l'image de ces formidables tremblements divins que Naoum évoque dans le début de sa vision. Tremblements qui auraient pu faire peur, mais qui sont en fait l'émergence d'un monde nouveau qui est bon. C'est une autre façon, finalement, de vivre alors les échanges entre nous avec toujours l'irruption possible d'un beau geste inattendu par amour ou par simple joie, par simple beauté. L'économique et le politique existent alors d'une manière bien plus complexe qu'avant. Par exemple, la baguette de pain continue à être vendue contre son prix en boulangerie, mais le pain est aussi parfois donné contre rien à un enfant qui meurt de faim. Le pouvoir personnel du chef et la chance du prince d'être bien-né sont alors vécus comme une responsabilité au service des autres, au service de la vie, du mouvement et de l'être. C'est comme dans cette vision que chante Marie dans son Magnificat, quand elle voit l'élévation des petits et l'abaissement des grands, alors l'économique et le politique retrouvent une vraie fécondité. Alors tout ce qui est du domaine du spirituel, la dignité de chacun, son droit à avoir un point de vue, son adoration, ses attachements, son élan de vie ne sont plus à l'image de ces figues qui étaient dans Ninive et qui étaient dévorées par d'autres. Dans ce qui est du domaine du spirituel, il ne peut y avoir place au marchandage ni au commerce ni de pression ni de hiérarchie, seulement la fraternité, l'égale dignité, sinon c'est une plaie mortelle. Et donc réveiller les bergers, réveiller les vaillants qui existent déjà en nous, c'est déjà une grande chose pour sortir de ce désastre de Ninive. Mais il manque encore le rassembleur, nous dit Naoum. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne pour le rassembler. C'est là une plaie mortelle, la troisième plaie. Alors s'il fallait une simple résurrection, allais-je dire, pour réveiller les bergers et les vaillants hommes, là, c'est à la fois plus compliqué et plus simple. Car ce rassembleur, il n'est pas là. Personne pour rassembler. Ce rassembleur, c'est Dieu et c'est Dieu seul. C'est lui qui est l'unique, l'un et c'est lui qui est la source de l'unité. Comme le dit Jésus à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Pourtant, elle faisait plein de bonnes actions, plein de choses utiles. Mais il y a une seule chose, Dieu, qui puisse unifier notre être finalement, qui puisse rassembler notre famille, qui puisse rassembler les différentes dimensions, nos actions dispersées, qui puisse rassembler notre peuple, qui puisse rassembler l'humanité dispersée sur tant de lieux d'adoration particuliers. Alors, nous cherchons des solutions économiques et politiques pour nous sauver tous et sauver le monde. Très bien, il faut une gestion économique, il faut un pouvoir politique et qu'ils soient les meilleurs et les plus sages possibles. Mais l'urgence est ailleurs, ailleurs que dans la sagesse et dans la science. L'urgence, c'est avant tout de réveiller les bergers et les vaillants qui sommeillent en chacun. Et c'est ensuite de trouver tout ce qui peut rassembler le peuple dispersé sur une multitude de montagne. Et sans l'éternel, ce n'est pas gagné. L'urgence est dans ce travail spirituel pour laisser Dieu ressusciter le meilleur de chacun, son cœur, sa créativité. Et qu'un souffle de pentecôte donne l'esprit d'unité à chacun au-delà des idéologies, des adorations, des cultes et des montagnes particulières. Mais quand les bergers se réveillent, ça gêne les chefs et les princes. Les bergers attirent trop l'attention sur ceux qui sont à l'autre bout de la pyramide finalement. Ce qui est gênant car plus on est élevé quand on est président d'un morceau du monde, quand on est pape, grand moufti ou je ne sais quoi, plus on est haut, plus la base vous échappe. Alors pourquoi attirer l'attention dessus ? Les vaillants hommes défient la prudence, gaspillent l'eau, le feu, la terre qui sont là pour les fortifications et elle fait de cela des hommes en marche. Et ce rassembleur qui est Dieu est un sacré empêcheur d'économiser et de politiser en rond. Mais qui sommes-nous ? Que suis-je pour penser que mon petit berger, mon petit vaillant homme puisse changer la face du monde s'il finissait de faire leur bonne grosse sieste ? Et qui suis-je pour qu'avec la part d'Esprit-Saint qui m'est donnée et que j'ai bien voulu recevoir, je puisse accomplir l'œuvre de rassembleur avec mes petits efforts de paix et de réconciliation ? Eh bien, c'est là que Naoum nous console en commençant son témoignage à la fois par un appel très personnel finalement à nous attacher à Dieu en montrant en même temps que Dieu est créateur de l'univers tout entier. Naoum nous montre ainsi que chacun de nous est aussi important pour l'univers qu'une galaxie. Il nous montre aussi que tout est lié ainsi, que Dieu doit se préoccuper du monde parce que si le monde va mal, l'individu ne peut pas vivre mais qu'il appelle aussi l'individu à être fidèle parce que sans lui ça ne peut pas marcher et que la galaxie ne va pas tourner rond s'il en manque un seul. et c'est vrai que pour créer la paix globalement il nous faut agir localement comme un berger pour la justice de chacun pour l'union entre tous pour l'épanouissement du dynamisme créateur qui est dans chaque personne. Naoum nous console en nous montrant l'éternel ainsi s'occupant de chacun et de tout. Naoum nous console en nous montrant l'éternel comme un Dieu qui est un Dieu jaloux oui il est jaloux comme Roméo est jaloux de sa Juliette car il l'aime d'un amour fou qu'elle a pris infini à ses yeux et qu'il compte sur elle alors nous pouvons rejeter l'éternel mais il est le rassembleur il est l'unité qui si elle manque laisse le chaos détruire ce qui est bon il est celui qui ressuscite alors Ninive est détruite qui la plaindra et bien l'éternel sera encore là car il est bon et il se penche en disant nous dit Naoum où est-ce que je vais bien pouvoir trouver quelqu'un pour être le consolateur de Ninive et c'est là qu'il nous appelle Amen Amen